Salut à tous, c'est MagicFun, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième tutoriel de magie. Alors dans ce tutoriel je vais vous apprendre une manipulation de cartes, une fioriture qu'on appelle le ruban. Alors comme d'habitude je vais d'abord commencer par vous le présenter et puis ensuite on passera au tutoriel. J'espère que vous êtes prêts, parce que c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors pour faire votre ruban il vous faut un jeu de cartes normal avec des cartes qui glissent bien, des cartes qui glissent bien entre elles. Je vous conseille les Base Culls, ce sont de très bonnes cartes, une très belle marine de cartes. Voilà. Alors quand vous aurez votre jeu de cartes il vous faudra aussi un tapis pour faciliter la glisse des cartes. Voilà. Et vous allez devoir connaître un tout petit mouvement pour pouvoir maîtriser ce ruban. Alors le mouvement c'est très simple, tout d'abord vous tenez votre jeu en position Biddle, le pouce sur la petite tranche inférieure, la petite tranche vers vous. Le majeur et l'annulaire sur la petite tranche extérieure, en général vers le spectateur. Voilà. Votre index reste à la verticale, il épouse la forme de la grande tranche du paquet, comme ceci. Voilà. Quand vous êtes dans cette position, vous allez venir faire le mouvement d'étaler les cartes, comme ceci. Donc là comme vous pouvez le voir, mon index était à la verticale au départ, il s'est aplati. C'est exactement ce que vous allez devoir maîtriser. Alors en fait il n'y a même pas besoin d'y penser, puisque comme votre doigt épouse la forme du jeu et que le jeu rétrécit en quelque sorte, votre doigt s'aplatit tout seul. Voilà. Donc c'est juste gérer la pression que vous maintenez sur le jeu et aplatir le doigt au fur et à mesure que vous étalez votre jeu. Voilà. Donc c'est pas compliqué et quand vous maîtriserez ce petit mouvement, vous pourrez faire plein de jolis rubans. Voilà. Donc vous pouvez faire le ruban de base comme celui-ci, mais vous pouvez aussi faire des arcs de cercle, comme ceci. Vous pouvez faire des diagonales, comme ceci, que vous pouvez même retourner, comme ceci. Alors ça peut paraître compliqué au départ, mais c'est très simple. Vous faites votre mouvement en diagonale, vous allez prendre la dernière carte au bout que vous allez soulever. Et après vous allez faire un petit peu l'effet domino. Toutes les cartes vont s'appuyer les unes sur les autres et vous allez pouvoir jouer avec les cartes comme ceci. Si vous êtes même très fort, vous pouvez le faire avec deux paquets, comme ceci. Et voilà. C'est très simple. Juste comme ceci, vous maîtriserez le ruban. Et bien j'espère que ce tutoriel vous aura plu, j'espère qu'il vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, le petit pouce en l'air juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également me dire ce que vous en pensez dans la rubrique commentaire tout en bas de cette page. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Moi je vous dis à très vite pour de nouveaux tours de magie.